Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, question-réponse. Une question qui m'est posée, plusieurs questions qui m'ont été posées sur la motivation, en disant, voilà, je suis motivé, mais je n'arrive pas à passer l'action. Je suis motivé, mais il y a des moments où j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Je suis motivé, et puis au bout d'un mois, ma motivation retombe. Est-ce que c'est un autosabotage ou pas ? Alors je vais vous répondre avec ma formation de préparateur mental auprès à la fois de chefs d'entreprise et de champions sportifs sur ce qu'est la motivation et sur ce qui permet d'avoir des résultats. Alors je le dis dans beaucoup de vidéos parce que c'est vraiment un domaine où il faut comprendre qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour réussir. La préparation mentale, c'est une équation très simple que j'explique dans toutes mes formations. Vos résultats sont votre potentiel moins les interférences multipliées par le M de motivation, c'est-à-dire P-I multiplié par M. Vous avez un potentiel dans le domaine financier, vous avez un potentiel dans le domaine professionnel, dans le domaine sportif, mais vous avez des interférences qui sont soit des blocages, soit des peurs, soit des croyances, soit des autosabotages, et ces interférences vont saboter, vont bloquer, vont empêcher votre potentiel de s'exprimer. Ça, c'est la première partie de l'équation. La deuxième partie, c'est la motivation. La motivation, ce n'est pas uniquement d'avoir envie, comme je vois beaucoup de personnes, des fois, qui disent « Ouais, je vais y aller, c'est bon, je retrouve la patate grâce à ta vidéo. » Non, non, ça c'est tout d'un coup une émotion. La motivation, c'est trois choses. C'est l'envie, et on peut l'avoir au cours d'un stage, mais la deuxième chose, c'est d'être impliqué. Et oui, il faut une implication. Moi, je le vois au niveau des champions sportifs, ils ont une implication à l'entraînement qu'ils font dans ceux que je coach tous les jours, mais ce n'est pas parce que vous vous impliquez tous les jours que vous avez forcément de l'envie. Donc, vous voyez, il faut avoir l'envie et l'implication. Et puis, la troisième chose, c'est la satisfaction. Être satisfait des résultats, des nouvelles techniques que vous apprenez, du bien-être que vous avez. Il faut les trois pour que la motivation soit exponentielle. Voilà. Donc, envie, ensuite, implication, satisfaction. Mais ce n'est pas suffisant si vous avez des auto-sabotages. Voilà. Alors, c'est quoi un auto-sabotage ? Eh bien, c'est que toutes ces personnes, et elles sont nombreuses, qui en début d'année prennent des bonnes résolutions, et puis qui ne passent pas 15 jours, 3 semaines, 1 mois, elles arrêtent. Et pourtant, vous avez dit qu'elles allaient à la salle de sport 3 fois par semaine, qu'elles allaient faire ci, qu'elles allaient faire un jeûne de 10 jours, qu'elles allaient faire un régime de 15 jours, ça a tenu 2 jours. C'est ça, l'auto-sabotage. C'est quand vous décidez de faire quelque chose, et qu'en fait, il y a une partie de vous qui va bloquer. C'est quand vous décidez d'arrêter de fumer, et qu'au bout de 3 jours, vous refumez. C'est quand vous commencez à mincir, et que vous craquez pour un carreau de chocolat qui se transforme en une demi-plaquette et en une plaquette. Un auto-sabotage, c'est ça. Alors, c'est quoi exactement ? C'est une partie de vous, ou c'est des parties de vous, qui ne sont pas alignées avec ce que vous souhaitez. Alors, comment on fait pour régler les auto-sabotages ? Déjà, il va falloir prendre un cahier. Il va falloir prendre un cahier pour noter tous les jours, tout un tas d'exercices, de choses à faire, parce que si vous voulez passer à l'action et ne pas vous saboter, vous l'avez compris, il faut une implication, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut être motivé. Est-ce que vous avez envie d'enlever votre auto-sabotage ou pas ? Si vous n'avez pas envie, ça ne sert à rien que je vous explique. Donc, il faudra que vous achetiez un cahier, il faudra que vous fassiez un certain nombre d'exercices pendant au moins un mois, et puis ensuite, pendant ce premier mois, nous allons travailler sur des exercices, des protocoles, pour vous permettre effectivement d'identifier les auto-sabotages, de mettre en place, vous allez voir des techniques très simples, mais très efficaces, qui vont vous permettre de régler ça. Voilà, et ça, vous le trouverez dans le lien, sous la vidéo, si vous voulez en savoir plus. Voilà les amis, alors maintenant, la question de savoir, si vous voulez passer à l'action, est-ce que vous faites partie des 12% qui tiennent leur résolution, ou des 88% des gens qui arrêtent avant ? Ça, il faudra de la discipline, et il faudra une implication. Voilà, à très bientôt les amis, merci.